Holy shit ! Qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là ? On regarde ensemble, alors la voiture elle est démentée, et il nous montre que la porte elle s'ouvre même plus. Bon, il découpe l'aile. Bon, après, qu'est-ce qu'il fait ? Il met des coups de masse pour redresser approximativement la carrosserie. Allez, il prend un palan pour tirer. Et voilà, la porte est sur vous, sois pas con, putain ! Il démonte tout, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait du ciment ! Il fait un peu de maçonnerie ? Il va peut-être faire un mur, il va couler une dalle, qu'est-ce qu'il va faire ? Ah non, c'est... Oui, enfin, il coule une dalle et il fait un mur dans la voiture. Voilà, pas mal, ça s'est jamais, jamais vu. Pourquoi il alourdit la voiture comme ça ? Je peux te dire, mon pote, que la prochaine fois qu'il va taper, la voiture d'en face, elle se prend un mur, quoi, clairement. Ah, parfait ! Revêtement de façade, incroyable ! Enduit, plâtre, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il fait une forme avec les scotches. Ah oui, pour faire l'arrondi, mais sois pas con, putain, comme ça, tu peux découper dedans, et repositionner... Oh là, ça y est. Ah là, il a arrêté la maçonnerie, il fait de la vraie carrosserie. Quoique, c'est peut-être du plâtre. Ah non, c'est de la colle. Oui, je sais pas. En tout cas, il en met partout, hein. Je peux te dire que la voiture va pencher à gauche, carrément. Donc là, il en met partout, je sais pas pourquoi il a pas pris une spatule plus grande. Oh là, c'est bien posé, hein. Là, tu t'amuses à penser ça pendant des jours, tu caches ça. Putain, il a une cabine de peinture, quand même. Le masque, c'est pas grave, hein, t'oublies. Après, il poliche. Ah ouais, joli. Putain, la porte à côté, elle est dégueulasse à côté. Faudrait policher tout le reste, maintenant. Ah, d'accord, tu vas réparer le capot avec du carrelage, ok. Donc là, il répare le capot avec du carrelage. Il a pas envie de redresser la tôle, il se dit. Non, non, moi, j'ai deux carreaux qui traînent dans le garage. Je vais les placer sur la bagnole. Encore le même mastic que tout à l'heure. Ou la colle, j'en sais rien. Et voilà, tu poses ça comme une... Voilà, ajustement parfait avec le petit marteau. Fais gueuf, tape pas trop fort, tu casses le carrelage. Faut bien remplir, hein, parce que là, il y a un sacré jour entre les deux. Là, tu mets des petits bouts de carrelage, carrément, donc, de chute, pour combler. Et oui, comme ça, tu mets moins de mastic, économie oblige. Voilà, nickel, et là, tu fais ton raccord avec ta spatule. Je découvre en même temps que vous cinq... Oh oui, bien joué, c'est incroyablement bien fait. Tu imagines le poids du capot, quoi. Ah, il protège quand même le pare-brise. Il va repeindre, tu vas voir que ça va être aussi propre que la porte. Là, il décache, il l'enlève, il l'enlève. Putain, c'est joli, hein. Il repoliche, c'est joli. Putain, il s'est gavé, n'empêche que... Jamais tu penserais qu'il y a du carrelage là-dessous. Incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait, là ? C'est une aile arrière en tech. C'est une aile arrière en contreplaqué. C'est de la mosaïque. C'est une aile arrière en vitre. Ça va, il a le geste. Il est un peu lent, hein. Bon, l'image, elle est ralentie, ici, par ça. Ah, là, il prend son téléphone qui est écrit à l'envers. Il dit, tu vois, regarde, au bout de cinq minutes, MD10. C'est déjà sec. Ah, il... C'est quoi, ça ? Ah, il regarde toujours l'heure. Il dit, putain, c'est toujours pas sec, quoi. Ça fait deux jours.